Vous arrivez quelque part, on vous dit de jammer, vous ne savez pas quoi faire. Voici des choses que vous pouvez faire pour embellir votre jeu. Ça ce sont des petites techniques qui vont vous permettre d'improviser, de savoir quoi faire exactement. D'abord, la première chose, quand vous arrivez quelque part, on vous dit de jouer, soyez sûr que votre guitare basse elle est accordée. Si c'est un bassiste, peu importe qui avait la basse auparavant, soyez sûr que la guitare basse elle est accordée. Ça c'est la première chose. Deux, si vous ne savez pas jouer sur une guitare 5 cordes, essayez de demander une guitare 4 cordes. Parce que moi je me souviens, je suis parti dans un concert, il y a un bassiste qui m'a dit qu'il voulait jouer. Il voulait jouer, il voulait accompagner un groupe là. Je lui ai donné ma guitare 5 cordes, il l'a désaccordée, il l'a désaccordée complètement ma guitare 5 cordes. Et puis après il est venu se plaindre, il dit non, c'est moi qui ai fait qu'il a mal joué. Ah ça m'a, j'étais vénère, franchement j'étais énervé. Mais bon, soyez sûr que si vous n'avez pas joué une guitare 5 cordes, demandez une 4 cordes ou bien déplacez-vous avec votre guitare basse, je ne sais pas. Mais en tout cas, demandez s'il y a une alternative. Si ce n'est pas le cas, quand vous jouez, ce que vous devez savoir c'est que la guitare 5 cordes fonctionne de la même manière qu'une guitare 4 cordes. Une guitare 4 cordes, vous allez commencer à compter ici. 1, 2, 3, 4. Et vous allez jouer, vous allez toujours trouver le fa, le fa qu'on a sur une guitare 4 cordes. Pour la 5 cordes ici, ce sera Do. D'accord ? Donc vous comptez 1, 2, 3, 4. Même si c'est une guitare 6 cordes, vous comptez 1, 2, 3, 4. Ah ok, d'accord. Moi, si tu sais jouer sur une guitare 4 cordes, tu dis bon, moi je ne touche pas cette corde là. La 5ème corde, je ne la touche pas, je vais me concentrer essentiellement sur ces 4 cordes là. Comme ça, tu peux développer ton jeu. Parce que ça, c'est un truc que tu dois savoir, tu dois accorder la guitare. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc il faut toujours chercher à accorder la guitare. Même si tu dois demander à ce que tout le monde s'arrête pour pouvoir accorder ta guitare basse, fais-le. Ok ? Maintenant, après, tu vas chercher à connaître la progression. La progression des accords. Ça, tu vas demander soit au guitariste ou bien au pianiste. Ou soit tu vas utiliser ton oreille musicale pour pouvoir savoir c'est quoi la progression. D'accord ? Donc, 1...